Je voudrais à présent vous entretenir de trois sujets d'actualité. Le premier concerne les arrêtés du ministre de la Justice et garde des Sceaux, complétant les listes antérieures de personnes bénéficiant de la loi d'amnistie, de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et du dossier de la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. Parce que bientôt, c'est le mois de juin, nous allons basculer de l'analogique vers le numérique. Qu'est-ce que cela signifie pour M. Tout-le-Monde, pour le téléspectateur de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma ? Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur, comme certains essayent de le dire ici et là ? Vous verrez qu'il n'y a pas de raison de paniquer. S'agissant des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014, nous avons quatre vagues successives de personnes qui ont bénéficié de cette loi au cours de ces derniers mois et qui, aujourd'hui même pour la plupart, vont être libérées. Des magistrats sont maintenant même en attente de ce point de presse, de la confirmation par le gouvernement pour procéder à la libération de ses concitoyens et ceux qui ne sont pas en prison, qui sont à l'extérieur du pays ou qui sont fugitifs, sauront en attendant leur nom qu'ils peuvent rentrer sans inquiétude dans leur foyer. En ce qui concerne l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, cette situation sécuritaire dans le Kivu particulièrement est dominée par quelques nouvelles assez bonnes, somme toute, notamment la mort confirmée du sieur Kassad Akarume, numéro 3 de la rébellion ougandaise des ADF, contre lesquelles les FRDC poursuivent sans désemparer leur offensive dans le Grand Nord et qui ont tué plusieurs centaines d'innocents compatriotes dans cette partie de la République. C'est dans la nuit du 24 au 25 avril que les FRDC ont abattu le précité à Bango, au camp Baruku, à une centaine de kilomètres de la ville de Beni. Le corps de cet individu a été formellement identifié par tous les services spécialisés. Il faut signaler que le lieu dit camp Baruku, où a été abattu Kassad Akarume, était constitué de 104 cases en tout, construit par les ADF Nalu, en pleine forêt, en pleine jungle. Et il faisait office de quartier général du noyau dur de l'ADF. C'est un véritable coup de maître que viennent de signer nos forces de défense et de sécurité et que nous saluons ces forces de défense et de sécurité en dépit du changement de stratégie de ce dernier. Nous déplorons malheureusement que des otages, des hommes et des femmes congolais, aient été enterrés par cette force négative et des forces communes ont été retrouvées au lieu dit camp Baruku par les FRDC. Les FRDC qui ont donc mis à jour ces forces communes ou l'ennemi a enterré, après les avoir exécutés, un grand nombre de personnes qu'ils détenaient en otage, ainsi que les blessés et autres dépendants incapables de se déplacer pour les suivre dans leur fuite. Les enquêtes vont se poursuivre pour identifier ces morts et déterminer ce qu'il en est exactement. Si par ailleurs, l'information livrée par un journal tanzanien, Red Pepper, selon laquelle sieur Djamil Moukoun, numéro 1 de cette rébellion hougandaise ADF, a été appréhendée le 20 avril dernier à Kagezi par les services de sécurité tanzaniens qui auraient trouvé sur lui une dizaine de passeports de nationalités différentes. Si cette information se confirmait, je ne la confirme pas, ce serait effectivement un coup fatal pour cette force négative et le début de la fin du calvaire pour nos concitoyens du Grand Nord. Le gouvernement de la République continue à vérifier cette information qu'il n'est malheureusement pas encore en état de confirmer ou d'infirmer et les voies diplomatiques sont utilisées à cette fin. Quant à la lutte contre les FDLR, je vous annonçais le 9 avril dernier le bilan de 162 FDLR capturés en phase de désarmement forcé. Nous en sommes aujourd'hui à 232 FDLR capturés, parmi lesquels 30 Congolais associés à cette force négative rwandaise et 525 dépendants, libérés, soit un total de plus de 700. Si l'on compte également ceux qui se sont rendus en phase de désarmement volontaire, c'est un chiffre de 677, soit plus de 50% d'effectifs FDLR tels qu'ils avaient été évalués avant l'opération Soukola 2. Mesdames et Messieurs, alors que nous enregistrons ces bonnes nouvelles du front, nous faisons malheureusement face à une nouvelle vague de réfugiés burundais dans le sud Kivu, consécutives à la situation qui prévaut dans ce pays frère, voisin. Nous avons accueilli 2 000, puis encore 2 000, soit 4 000 réfugiés à ce jour. La solidarité africaine est en train d'agir. Ils vivent chez l'habitant. Le gouvernement et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'activent pour leur trouver un lieu d'accueil décent. Mais il est évident qu'un si grand nombre de réfugiés dans un territoire comme on verra nous pose un problème de capacité d'accueil. Nous travaillons donc avec les services compétents des Nations Unies pour pouvoir les accueillir de manière appropriée. Pour le reste, nous ne pouvons que souhaiter que la situation qui prévoit actuellement au Burundi puisse évoluer et se dénouer par des voies pacifiques qui permettraient à ses frères et sœurs de rentrer rapidement à la maison. En ce qui concerne la migration vers la télévision numérique terrestre, je voudrais rappeler à l'attention de l'opinion nationale que par l'arrêté interministériel signé en date du 25 avril 2015 par le vice-premier ministre en charge de PTN-TIC et le ministre de la Communication et Média, nous avons défini les acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais. Nous avons également procédé à la récupération par l'État congolais des fréquences analogiques dont personne n'aura plus besoin après le mois de juin qui avait été octroyé aux chaînes de télévision et nous avons interdit toute importation, toute fabrication et toute importation en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, c'est-à-dire des récepteurs TV qui ne sont pas numériques. Le gouvernement a ainsi engagé, même si c'est sur le tard, comme on nous l'a dit, le processus d'arrêt de la diffusion télévisuelle analogique pour passer à la diffusion de la télévision numérique terrestre. Cette migration de l'analogique vers le numérique interviendra de manière effective à partir du 17 juin prochain. Il est donc demandé à tous les téléspectateurs congolais de faire désormais un peu attention lorsqu'ils veulent acquérir un appareil récepteur TV de ne pas acheter des récepteurs TV analogiques, de n'acheter que des récepteurs TV numériques. Les importateurs et distributeurs de tels appareils doivent également savoir qu'il est interdit désormais de fabriquer et d'importer ou de commercialiser en République démocratique du Congo des récepteurs TV analogiques, puisque la République démocratique du Congo n'est pas la poubelle de l'Afrique. Partout au monde, on est en train de migrer vers le numérique et les gens ont tendance, lorsque nous ne sommes pas suffisamment diligents, à déverser vers nous ce matériel dont on n'aura peut-être plus besoin d'ici quelques années. Mais la bonne nouvelle, pour ceux qui détiennent encore du matériel analogique, c'est que tous ceux qui possèdent de tels récepteurs, et nous les savons nombreux, dans nos familles, les télévisions analogiques, ils pourront continuer à recevoir les émissions, même en numérique, moyennant un décodeur qui sera très, très bientôt, disponible, parce que tout se passe donc au mois de juin. Il n'y a donc pas de raison de paniquer, comme nous l'avons entendu certains pousser les Kinois ou les autres Congolais à le faire, il n'y a pas de raison de penser à se débarrasser de nos bons vieux appareils analogiques. Il suffit d'acquérir les décodeurs qui vont être très, très bientôt disponibilisés, aussi bien sur les marchés qu'autrement, le gouvernement va faire une communication là-dessus. Je tiens à préciser que cette décision de basculer de la télévision analogique vers la télévision numérique n'est pas le fait de la seule république démocratique du Congo. C'est une décision de l'Union internationale des télécommunications qui concerne tous les pays du monde et dont la République démocratique pouvons unilatéralement nous soustraire de cette migration. Le gouvernement tient donc à rassurer nos compatriotes, à les inviter au calme, car ils s'emploient à répondre aux besoins irrelatifs, puisque nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'écran noir ou d'écran bleu vers la mi-juin en République démocratique du Congo. Les facilités sont à l'étude au niveau du gouvernement, au niveau des opérateurs des médias, au niveau des usagers, afin de les accompagner dans cette phase de modernisation, s'agissant des adaptations nécessaires pour être à jour par rapport aux équipements de production et de réception au format numérique. Il faut donc arrêter de propager de fausses nouvelles. Il faut s'adonner plutôt à un travail pédagogique concomitamment avec celui que les experts du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre sont en train d'entreprendre pour expliquer à nos concitoyens les avantages de cette nouvelle technologie. Je vous remercie. Nous passons donc à la deuxième partie qui concerne le débat ou l'échange entre le ministre et les portes et les paroles du gouvernement et la presse. Sur ce, nous prenons une question à chacun et le ministre va intervenir à chacune d'interventions. Merci. Merci beaucoup. Christian Ilongo pour B1. Monsieur le ministre, vous avez évoqué les mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles de l'Est. Parmi les mauvaises, il y a la création d'une nouvelle rébellion. L'information confirmée par les gouverneurs du Nord-Kévo, mais silence radio côté gouvernement. Le gouvernement n'est pas en mesure de confirmer cette information. Le gouverneur du Nord-Kévo a ses sources. Le gouvernement a les siens. Nous attendons que nos services qui sont à pied d'œuvre nous disent ce qu'il faut penser exactement de cette bien curieuse initiative. est-ce que c'est quelque chose de crédible, qui mérite vraiment de nous inquiéter ou non ? Parce que ce n'est pas tous les vents qui doivent nous inquiéter. Il y a des vents qui peuvent passer sans vous inquiéter, vous et nous. Nous attendons. Et vous serez informés au moment opportun, lorsque les services compétents nous donneront des choses beaucoup plus détaillées. Mais nous suivons l'affaire et le fait que le gouverneur ait pu confirmer cela est pour nous source de préoccupation. C'est pourquoi nous y avons mis tout le sérieux avec tous les services compétents pour nous donner des informations beaucoup plus détaillées. Cyril Milandou, Radio-Top Congo FM. Monsieur le ministre, je vous ai suivi, mais je n'ai pas entendu les noms de certains bénéficiaires de la loi d'amnistie tels que Maître Firmé-Yangambi et il y a aussi le prince William Michiki. Pour quelles raisons est-ce le gouvernement ? Devait-il passer des dires pour avoir annoncé qu'il transportait une cargaison d'armes ? Merci beaucoup. Je ne sais pas d'où vous tirez l'impression qu'il y a des noms des bénéficiaires d'une amnistie. Une loi d'amnistie ne comporte pas de nom de bénéficiaire. Une loi d'amnistie est totalement basée sur des catégories d'infractions. Je ne connais pas de loi d'amnistie où le Parlement dit j'amnistie monsieur un tel, monsieur X, monsieur Y. Ça n'existe pas. La loi dit j'amnistie les auteurs de ce type d'infractions et on cite les infractions. Il appartient au gouvernement de mettre dans ces catégorisations des personnes en fonction des dossiers judiciaires, des jugements qui ont été rendus par la justice. Donc c'est une très mauvaise interprétation que de prétendre qu'il y a des gens parce que nous les connaissons ou parce qu'ils sont nos amis qui seraient bénéficiaires d'une loi d'amnistie. Non. Est-ce que leur cas rentre dans la catégorisation de la loi ? Si c'est oui, leurs avocats n'ont qu'à saisir le ministre de la Justice et à prouver que leur cas rentre dans la catégorie qui a été déterminée par la loi. Et le ministre de la Justice n'a aucune raison de laisser quelqu'un en dehors. Tout le reste c'est des interprétations, tout le reste c'est des pressions qu'on a pris l'habitude d'exercer sur la justice. Je ne vais pas vous suivre sur ce chemin-là. Il faut que les avocats nous disent exactement en quoi ces gens-là rentrent dans la catégorie. Donc il n'y a pas d'amnistie réservée pour Maître Yangambi que je connais très bien, un qui m'est très sympathique mais il n'y a pas de loi d'amnistie qui lui soit réservée. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun individu qui ait une loi d'amnistie pour lui. Ça n'existe pas. Il ne faut pas raconter des histoires. Nadine Laing de Téléset. Monsieur le ministre, comment analysez-vous les événements actuels au Burundi et quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour sécuriser la population et protéger nos frontières ? Deuxième question. L'amnistie internationale section Sénégal et Yanamar et plusieurs organisations de défense du droit de l'homme avaient prévu d'organiser un rassemblement devant l'ambassade de la RDC au Sénégal hier jeudi. Malheureusement ou heureusement ce rassemblement n'a pas eu lieu. Il a été interdit. Quelle suite réservez-vous ou le gouvernement entend réserver à cette affaire qui prend de plus en plus de l'ampleur sur le plan international ? Bien. En ce qui concerne le Burundi nous n'avons pas de commentaire à faire sur des problèmes qui se passent dans un pays autre que la République démocratique. Vous savez à quel point nous souffrons nous des ingérences de pays étrangers sur nos affaires. Donc ce qui se passe au Burundi est un problème qui concerne les Burundais. Ne vous attendez pas qu'un gouvernement responsable comme celui de la RDC se transforme maintenant en je ne sais quel de ou ex machina dirigeant de la région des Grands Lacs patron des pays au nom de quoi ? Nous, nous allons aller faire des commentaires sur ce qui se passe au Burundi. Les Burundais font leur lit comme ils entendent se coucher. Ceux qui veulent s'immiscer dans les affaires du Burundi sans être Burundais ont tort. Nous les condamnons et nous n'allons pas faire comme eux. Ça ne nous regarde pas. Nous nous occupons de nos frontières. Je venais de vous donner nos préoccupations. C'est lorsqu'un Burundais traverse la frontière de la RDC se retrouve au Congo Kinshasa au sud Kivu perturbe notre écosystème perturbe la quiétude de nos compatriotes d'Ouvira ça, ça nous préoccupe et nous parlons avec les Nations Unies pour leur trouver un logement décent pour que la paix puisse régner chez nous. ça se limite à ça. Nous n'avons pas à faire autre chose. En ce qui concerne les Sénégales effectivement ce principe est violé par ce que vous appelez Amnesty Sénégal. Un certain nombre d'organisations sénégalaises auraient projeté de marcher aujourd'hui au Sénégal contre le gouvernement de la RDC. Mais laissez-moi rire. Des Sénégalais au Sénégal qui marchent contre la RDC. Mais la RDC c'est quoi ? Une province du Sénégal ? Depuis quand ? Pourquoi les affaires qui se passent au Congo doivent faire l'objet de marches ou de protestations ou d'interpérations ? Pourquoi le gouvernement congolais doit être interpellé sur des problèmes congolais par des citoyens au Sénégalais au Sénégal ? Je ne crois pas que les Sénégalais ont affaire avec les institutions congolaises. Donc, il y a eu une marche prévue contre notre ambassade à Dakar et que le préfet de Dakar a interdit cette manifestation. Je m'interdis même de commenter l'interdiction du préfet de Dakar. Je ne l'approuve pas. Je ne la désapprouve pas. Ça regarde le préfet de Dakar qui décide s'il peut autoriser une marche à Dakar parce qu'il s'agit d'une marche de Sénégalais au Sénégal et je voudrais que les gens fassent comme nous. Nous n'avons pas à nous mêler des problèmes de gestion quotidienne de la vie publique dans ce pays qui est un pays frère, c'est vrai, mais qui n'est pas une partie de la République démocratique du Congo. Et les associations sénégalaises doivent comprendre que nous ne sommes pas une province de leur pays. Ils n'ont pas à venir ici s'immiscer dans les affaires de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils comprennent que les gens pour qui ils veulent marcher ont affaire, sont d'abord des Congolais. Ils ont affaire non au gouvernement de la RDC qui est représenté par cette ambassade, mais ils ont affaire à la justice de leur pays. Il y a plein de gens aujourd'hui dans des prisons au Sénégal, à commencer par M. Hissé Nabré, qui est en prison au Sénégal. Je n'ai pas entendu des gens marcher au Sénégal contre les juges sénégalais qui ont gardé M. Hissé Nabré. Il y a le fils de l'ancien président, M. Karim Ouad, qui est en prison aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ces amnesties sénégales et tout ça marcher contre la justice sénégalaise. Pourquoi doivent-ils marcher contre des institutions congolaises qui gèrent leurs compétences vis-à-vis de citoyens congolais ? Mais depuis quand le Congo est devenu une partie du Sénégal ? C'est peut-être ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas encore arrivé. Nous, nous sommes un pays différent du Sénégal, donc les Sénégalais doivent s'occuper des institutions sénégalaises. Nous n'avons aucune redébabilité vis-à-vis des Sénégalais, ils n'ont rien à nous demander. Nous, on n'a aucun compte à leur rendre. Le jour où vous me direz que des Congolais ont marché au Congo, voire même au Sénégal, pour interpeller leur gouvernement, je répondrai. Mais que des Sénégalais marchent au Sénégal pour nous interpeller, mais au nom de quoi ? Ils nous ont donné quel mandat, nous, gouvernement congolais ? La redébabilité du gouvernement congolais s'arrête vis-à-vis des citoyens congolais ? Vous voulez que votre gouvernement ait à s'expliquer devant des citoyens sénégalais ? Si un jour, ils décident que nous leur donnions de l'argent, votre argent, nous devons leur donner pour qu'ils ne marchent pas contre nous, c'est ça que vous voulez ? C'est totalement ridicule. Donc, on n'a pas inventé la roue, et ce n'est pas le Sénégalais d'Amnesty ou d'Yanamar qui va inventer le pays qui s'appelle le Séné-RDC. Non, nous sommes la RDC. Nous n'avons des comptes à rendre qu'au peuple de la RDC et qu'ils aillent demander des comptes à leurs dirigeants, à eux, et les vaches seront bien gardées et Dieu reconnaîtra les siens. Donc, nous ne sommes pas le gouvernement du Sénégal, ils ne sont pas le peuple du Congo, ils n'ont rien à nous demander et je n'ai rien à leur dire. Et qu'ils restent à leur place et s'occupent de leur pays. Voilà ce que je peux leur dire. Merci. Monsieur le ministre, Alain Kluca pour le Condantena. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des affaires qui sont comme des vents qui passent. Peut-on dire que l'affaire fausse commune de Malouko est un vent qui est passé ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent ? J'ai deux petites préoccupations. Ça, c'était la première. Deuxième préoccupation concernant toujours l'affaire fausse commune de Malouko. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de lien établi entre les personnes qui ont été enterrées à Malouko au Sénégal Fula Fula et les morts que nous avons déplorées au mois de janvier. Vous avez parlé de 27 morts, les ONG ont parlé de 42 morts, mais ma préoccupation est celle-ci. Quand est-ce que faut-il faire intervenir l'armée pour mater une manifestation violente ? Nous avons vu à Baltimore, il y a des pillages, on a fait intervenir l'armée. Ici, vous avez fait intervenir l'armée au mois de janvier. Est-ce que vous regrettez cette décision aujourd'hui ? Très bonne question. Je vais commencer par le commencement. Ce que j'ai dit ne concerne pas Malouko. Les gens ont le droit de se poser des questions sur comment on enterre leurs indigètes. C'est quand même une question sérieuse. Mais on n'a pas le droit de mentir, prétendre que ces indigents-là sont des gens qui les ont tués pour aller les enterrer. C'est pourquoi nous avons chargé un magistrat au cas où une information nous aurait échappé. Lui qui est un professionnel qui puisse glaner l'information. Et il a lancé un appel à témoins. Et jusqu'au moment où nous parlons, d'après les rapports d'étape que le ministre de la Justice a rendues publiques, il y a encore des rapports, même les rapports de l'enquête judiciaire commandée pour les événements de janvier ne sont pas encore rendus publiques de 19, 20 et 21. On va les rendre publiques. Et pour votre gouverne, j'étais en train d'écouter la radio concernant ces présomptions de viols contre des militaires français en Centrafrique. c'est des faits qui remontent à 2013. Ce n'est que maintenant que l'enquête commence. Au niveau du ministère de la Justice en France, au niveau du ministère des Armées en France et au niveau du parquet à Bangui. 2013. Ici, on est impatients parce que les choses se sont passées en mars, c'est où sont les conclusions. Non. Une enquête judiciaire, c'est quelque chose de sérieux. Il faut aller jusqu'au bout, il faut creuser. Il se pourrait qu'il y ait de la vérité. Alors, notre magistrat, notre magistrature a lancé un appel. Si quelqu'un sait qu'il y a un lien entre des gens qui sont dans cette force commune et un crime quelconque, que ce soit dans le cadre des manifestations de janvier ou pas, qu'ils se manifestent, jusqu'au moment où nous parlons, on a eu deux familles qui se sont présentées et qui n'ont pas parlé de manifestants de janvier comme on a voulu le dire. Qui ont parlé d'événements qui se sont déroulés un an auparavant. Enfin, on ne peut pas avoir tué des gens il y a un an et attendre pour les intéresser seulement le 19 mars. Ça n'a aucun sens. Comment on aurait conservé ces corps-là ? Donc, vous voyez bien que personne ne s'est manifesté. peut-être qu'ils se manifesteront. C'est pourquoi il ne faut pas se presser de clôturer des enquêtes. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté. Vous et moi, nous constatons cela. Nous n'allons pas dire que c'est un vent puisque c'est encore ouvert. Et je réitère l'appel du magistrat. Si quelqu'un sait qu'il se manifeste, il ne suffit pas d'aller raconter dans les médias pour salir les gens. Le juge est là, le magistrat est là. Dites-lui, moi, je crois que mon frère est là-dedans. Moi, je crois que mon ami est là-dedans. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Alors, nous verrons à la fin de la procédure ce que cela pourra très bien donner. Maintenant, venons-en à l'intervention des militaires. Deux cas. Baltimore aux États-Unis. Un mort. Un jeune homme que la police arrête qui donne des coups de tête sur les barreaux de la fourgonnette où on l'emmenait et qui meurt en prison et il y a des manifestations assez violentes de la communauté noire et le président Obama mobilise l'armée pour venir au secours de la police. C'est normal. Je n'ai pas entendu ni Human Rights Watch ni la Monusco dire qu'il y a un problème. pourtant les États-Unis sont membres des Nations Unies. Je n'ai pas entendu un communiqué de New York. Pourquoi vous amenez des militaires dans la rue à New York, à Baltimore et tout ça ? Nous avons eu 27 morts ici et nous n'avons même pas envoyé les militaires pour faire des patrouilles de dissuasion. Ils ne sont même pas descendus de leur véhicule. vous avez entendu les communiqués de la Monusco. Vous avez suivi le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sans prendre au gouvernement. Donc, le mort de Bartima est plus important qu'elle est 27 morts congolais et vous, journalistes congolais, vous approuvez cela. Vous riez. Donc, vos morts à vous valent moins que le mort des États-Unis et vous vous demandez après pourquoi on vous prend pour des animaux. pourquoi il y a l'esclavage, pourquoi il y a le néocolonialisme. Mais c'est vous qui encouragez cela. Je n'ai pas entendu une seule critique. Demandez à la Monusco pourquoi il n'y a pas de remarques vis-à-vis des États-Unis qui font sortir l'armée à cause d'un seul mort. C'est parce qu'il y a des pillages à Bartima. On peut piller chez nous, pas de problème. Quand on pille à Bartima, les militaires peuvent sortir soutenir la police. Quand on pille chez nous, ce n'est pas la bonne chose. Pourquoi deux poids, deux mesures ? Si vous acceptez cela, acceptez que vous êtes des sous-hommes, que vous ne valez pas comme les autres, et cessez de vous offusquer quand on vous insulte, cessez de dire qu'il y a des racistes, acceptez que vous êtes des sous-hommes, qu'il y a une sous-humanité et que nous en faisons partie, voilà tout. Donc, ce n'est pas acceptable. Un et un font deux. Nous avons été à leur école, nous savons que c'est comme ça. on ne nous dira pas que ce qui se passe aux États-Unis est plus grave que ce qui s'est passé ici au mois de janvier parce que le monde est tellement petit, nous suivons tous l'actualité. Et donc, si on peut donner la garde nationale là-bas, on peut bien donner de l'armée ici pour soutenir des patrouilles, de la police, et nous récusons les critiques qui ont été faites par la MONUSCO et par le bureau conjoint des Nations Unies parce que c'est deux poids, deux mesures. C'est du racisme. Nous n'acceptons plus ça. Élisée Oudia, Élisée Oudia, Congo et Télévisions. Vous avez parlé d'une marche interdite au Sénégal, de politique de deux poids, deux mesures en faisant allusion à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que cela peut justifier la répression que certains sont en train d'accorder ou de mettre ça dans le dos du gouvernement par rapport à la marche de l'UDPS du 24 avril dernier, votre lecture par rapport à cette situation ? Mais également, juste une préoccupation par rapport à la santé du président de la CENI. Je sais que vous êtes d'une autre institution, mais la santé est quand même préoccupante, surtout aux yeux de l'opposition qui s'inquiètent. Et selon l'opposition, ça met à mal quand même l'équilibre au niveau de la centrale électorale. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Tout d'abord, je pense que en ce qui concerne la première partie de votre question, je ne suis pas au courant qu'il y ait eu une répression en tant que telle de la marche de l'UDPS. Pour réprimer une marche, il faut qu'elle ait eu lieu. Il y a eu une interpellation avec conduite au poste, vérification de papiers d'identité et puis remise en liberté de 4 ou 5 personnes que la police estimait qui obstruaient la voie publique. C'est ce qui se fait partout, dans tous les pays de vieilles civilisations. Lorsque vous obstruez la voie publique avec une manifestation que la police n'a pas autorisée, c'est ce qui se fait, on vous interpelle, on vous amène au poste, c'est ce qu'on faisait avec nous, même en Belgique, quand nous manifestions contre le défunt Mouboutou, on vérifie votre identité, puis vous rentrez à la maison, je ne sais pas si ça s'appelle répression, mais il n'y a personne de l'UDPS qui est en prison. Suite à cela, nous constatons simplement que la population ne suit plus, surtout qu'il y a des mots d'ordre un peu irrationnels. Les gens savent qu'on a enterré des indigents, vous dites non, on fait un délignement national parce qu'on a tué des gens, il faut prouver cela. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'était à la santé de M. l'abbé Malou Malou. Oui, si ces leaders de l'opposition ont des solutions, M. l'abbé Malou Malou est malade. Malgré tout, il travaille. Il est venu, il a travaillé, puis il est reparti pour continuer sa convalescence et il va revenir à ma connaissance. S'ils ont des informations médicales qui peuvent aider notre compatriote, l'abbé Apollinaire Malou a recouvré sa santé plus rapidement. Nous sommes intéressés, peut-être la commission est intéressée, la famille d'Apollinaire Malou Malou est intéressée, sa congrégation religieuse est intéressée, mais en dehors de cela, dites-moi, en quoi ça les concerne ? La santé d'un homme, c'est même indécent, c'est même indécent, c'est au-delà de tout, de la grossièreté, de pouvoir faire de la santé d'un homme un sujet de débat politique. C'est honteux, c'est montrer qu'on n'a plus d'arguments, on est avide, comme si la commission électorale indépendante est une chose entre les mains de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Il y a un vice-président, pourquoi ? Il y a une commission, il y a un comité, pourquoi ? Si ça ne dépendait que de lui, la commission ne tournerait pas, nous ne serions pas en train de déposer nos candidatures pour les élections provinciales, qui a dit qu'il faut qu'il soit physiquement là ? Et physiquement, il était là, nous n'avons pas vu les cadeaux qu'ils lui ont apportés, nous n'avons pas vu l'aide qu'ils lui ont apportés, s'ils connaissent un médecin qui peut miraculeusement en finir avec les ennuis qu'il a de santé, qu'ils lui disent, et je pense qu'il ira là-bas, mais en dehors de cela, qui les autorise comme ça à étaler les problèmes de santé d'un homme ? Je pensais que c'était interdit, dans la déontologie des hommes politiques, ça devrait être interdit, il faut quand même que les hommes politiques comprennent qu'il y a une limite, les problèmes de famille, les problèmes de santé, il y a quand même des limites, il faut respecter ces choses-là. Voilà. Pour les camps d'Afrique ATV, Monsieur le ministre, vous avez annoncé que d'ici le 17 juin, on va basculer de l'analogie au numérique, et pour ceux qui ont des récepteurs analogiques, il n'y a pas à paniquer, il suffit juste de se procurer d'un décodeur pour avoir le signal. Moi, je me demande, est-ce que le gouvernement a quand même pensé au coût de la population, au fait, pour être très précise, aux foyers, par exemple, qui vivent au fin fonds des Malouétas, par exemple ? Mais c'est ce que je venais de vous dire, Madame. Je vous ai dit que le gouvernement est en train de résoudre ce problème-là, alors laissez le gouvernement annoncer les solutions au lieu de me tirer le verre du nez. Nous sommes encore au mois, à la fin du mois d'avril, c'est le 17 mai, laissez-nous résoudre ce problème, je vous ai dit que nous sommes au mois de juin. Alors, le 7 du 17 juin, nous sommes en train de résoudre ce problème, vous verrez bien, parce que la commission qui est chargée de cette question va se répandre dans l'ensemble de la ville, sur l'ensemble du pays, pour indiquer les solutions que le gouvernement a trouvées. Prenez un peu patience, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous prenons la toute dernière intervention, RFE. M. le ministre, vous venez de parler que c'est indécent de parler de la santé de quelqu'un. Alors, quelle différence faites-vous entre parler de la santé de Malumalu et parler de la santé de Tshisekedi ? M. l'abbé Malumalu n'est pas le président de la République. Il n'a pas la prétention de diriger une institution publique congolaise de ce niveau, la présidence de la République. M. l'abbé Malumalu est tombé malade après avoir été désigné à la tête de la commission électorale nationale indépendante. Il est venu ici, il a fait son travail, il est reparti en convalescence, personne ne nous a dit qu'il est à l'article de la mort, personne ne nous a dit qu'il est incapable de travailler, il travaille puisque parfois il préside des réunions, nous ne voyons pas en quoi cette façon-là de dire qu'on donne, même lorsqu'on demande des nouvelles de la santé de M. Tshisekedi, on n'a jamais été jusqu'à dire qu'on nous donne son bulletin de santé. On veut savoir s'il sera capable d'assumer les fonctions de président de la République qu'il n'a pas encore eu. Vous comprenez ? M. l'abbé Malumalu est tombé malade en étant président de la commission électorale nationale indépendante. Je pense que c'est des choses différentes et le niveau est vraiment différent. d'avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance